Musique Aujourd'hui, les femmes, et notamment des femmes qui ont par exemple 30 et 40 ans, à faire avant qu'on ne voit vraiment justement la représentation de ces femmes dans les entreprises. Et pourtant, vous savez qu'il y a une obligation au 1er janvier 2017, qui oblige normalement les entreprises du CAC 40 à avoir au moins 40% de femmes dans leur rang au niveau du conseil d'administration. Malheureusement, ça s'arrête seulement au conseil d'administration du CAC 40. D'ailleurs, je souligne peut-être qu'il existe, qui s'appelle Laders, qui a été montée concernant justement cette transformation et le rôle que les femmes doivent apporter, mais évidemment au travers des stades. Aujourd'hui, on voit de nombreuses chefs d'entreprise qui sont des femmes. Je m'accompagne également bénévolement dans une application qui s'appelle Force Face, à cette transformation de l'économie et à la transformation digitale. D'ailleurs, si vous voulez... Et ça, heureusement un peu moins aujourd'hui qu'avant, mais c'est quand même un combat qu'il faut continuer à nous dire. Donc, j'ai été bancaire. Vraiment. Ça veut dire que j'ai fait du financement d'entreprises pendant de nombreuses années. Donc, j'ai vraiment financé les boîtes. Et pendant que j'exerçais ce métier, j'ai rencontré des créateurs d'entreprises qui venaient chercher de l'argent dans les banques et qui ne trouvaient pas beaucoup d'écoute parce qu'on leur disait, « Ah bon, présentez-nous vos trois derniers bilans, présentez-nous ceci, présentez-nous cela. » Ils n'avaient pas, évidemment, de 3 000 ans puisqu'ils voulaient se lancer. Ils n'avaient pas encore de clients, ils n'avaient rien. Et on leur disait, « Mais enfin, petit rigolo, allez donc voir à l'heure. » Et moi, je suis passionnée d'entrepreneuriat et j'ai vu de très belles idées que je n'ai absolument pas pu financer puisque mes comités de crédit n'auraient jamais accepté. Et les quelques dossiers que je vais présenter se sont fait retoquer, bien entendu. Donc c'est quelque chose que j'ai gardé pendant pas mal d'années en me disant, « Bon, c'est dommage, c'est triste. » Et puis, j'ai évolué dans ma carrière et j'en avais un peu marre de faire du financement et j'ai fait de la formation de cadre. Ça m'a beaucoup plu et je me suis orientée vers des études de coaching. Et donc je suis coach un petit peu comme notre amie Farida, c'est ça, voilà. Donc, me voilà partie dans une autre carrière et là, qu'est-ce qui m'arrive ? Je rencontre de jeunes entrepreneurs, en général d'ailleurs, les enfants de quelques patrons que je coachais et qui me disaient, « Mon fils, ma fille a envie de créer sa boîte, mais c'est bien dur, qu'est-ce qu'on peut faire ? » Donc, partant de là, je me suis intéressée à quelques jeunes talents. Et alors, moi, j'ai la passion des jeunes talents et je me suis rattrapée. Je me suis rattrapée parce que toutes ces frustrations que j'avais connues quand j'étais dans cette banque et que je n'arrivais pas à financer ce que je voulais, je me suis dit, « Je vais aider ces jeunes à réussir leur projet, je vais les coacher. » Et puis après, je me suis dit, « Mais pourquoi est-ce que je ne mettrais pas de l'argent dans leur boîte ? » Après tout, ça serait une bonne chose. Et c'est comme ça qu'à la croisée des lits humains, vous trouvez aujourd'hui mon engagement dans Femmes Business Angels, qui est aussi un engagement féminin. Alors, je vous explique. Un business angel, c'est quoi ? C'est une personne, un particulier, qui met son argent personnel, qu'il investit dans des start-up. Cet argent est à lui. Et donc, il n'a pas à se référer à un comité quelconque pour prendre sa décision. Donc, voilà, il peut réaliser en pleine responsabilité ses investissements. Donc, j'ai rejoint une association de Business Angels pour essayer justement de retrouver ma passion. Et je me suis rendu compte, j'ai intégré en fait un réseau, il y avait une centaine de personnes, qui ont été deux femmes, que moi trouvais dans mes vieilles histoires, dans mon vieux combat de pionnières, 30 ans avant, où je me retrouvais seule femme à vouloir financer des entreprises. Mais si ce n'est pas possible, il n'y a que des hommes, mais que font les femmes ? Où sont-elles ? Et j'ai appris qu'il y avait un réseau qui s'était créé, qui s'appelait Femmes Business Angels. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qui se passe là-bas, c'est quoi ? Alors, donc, c'était un réseau qui avait déjà démarré. Il n'y a pas beaucoup de monde, et je me suis donc, je me suis demandé, bon, comment on pouvait développer tout ça ? Alors, de fil en aiguille, bon, je ne vous raconte pas tout, ce n'est pas beaucoup de temps, mais bon, je me suis retrouvée, au bout de quelques temps, entre nous, tout à l'heure, une femme, une femme même sans diplôme et tout, elle s'est gérée. Une femme, c'est la patronne du foyer, elle a instinctivement beaucoup de bon sens et beaucoup de capacité. Et il n'y a aucune raison au monde qui peut être une start-up. Alors, ce sont des start-up innovantes, c'est très important, parce que s'il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de gros développement, et donc, on investit dans des boîtes innovantes à potentiel. L'idée étant, bien sûr, ce n'est pas de la philanthropie, c'est de retrouver... Il y a énormément de messages, c'est vrai, on se croirait dans une petite ville de 30 000 habitants, et je voulais absolument voir les grandes villes. C'était mon truc, il fallait que je voyage, je te vois les grandes villes. Donc, j'ai commencé par Marseille en étant étudiante, puis à 19 ans, je suis partie de France. Et de fil en aiguille, j'ai atterri aux Etats-Unis, parce que je voulais simplement perfectionner mon anglais. J'étais partie pour un an, j'y ai passé plus de 10 ans, donc à New York, et j'ai un peu surfé la bague, comme on dit souvent, c'est-à-dire que, voilà, effectivement, la vie est pleine de miracles, pleine de surprises, et c'est très important de jamais se mettre de limites. J'aimerais citer, en fait, Martin Luther King qui disait qu'avoir la foi, c'est savoir prendre la première marche, même quand on ne sait pas du tout où mène l'escalier. Et moi, ma vie, ça a été souvent ça, c'est que des fois, on le sait. Il faut se faire confiance et il faut oser prendre cette première marche, il faut y aller au culot et ne pas se mettre de limites. Et j'aimerais aussi citer, en fait, Michelle Obama et rendre un hommage aux hommes, parce que, bon, je pense que sans Michelle, il n'y aurait pas eu Barack Obama, je crois qu'il faut le constater. Et en fait, Michelle Obama, elle a cité son père, et elle a expliqué que si elle était la femme qu'elle était aujourd'hui, c'était grâce à son père, parce qu'elle avait très jeune en tant que fille, vu de l'admiration et du respect dans le regard de son père. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose. Je pense qu'en fait, tout ça, le droit des femmes, le droit des minorités, c'est les droits civiques. Et c'est qu'on est différent. Une femme n'est pas un homme, une personne de couleur n'est pas une personne blanche, donc on est différent. Par contre, notre différence doit être une richesse, et on doit avoir les mêmes droits. On doit être égaux dans nos droits. Et quand Michelle citait son père, ça a vraiment résonné avec moi, en tant que femme. Parce que moi, mon père était gynécologue accoucheur, il a exercé en Afrique, et il me parlait de ses expériences, et il avait un très profond respect pour les femmes, parce que quand vous passez votre vie à accoucher des femmes, et à faire naître la vie, tout simplement, il y a des choses que la vie vous apprend d'instinct. Et donc, j'ai eu la chance, et ma mère était très au courant de tout ce qui était l'émancipation des femmes, et le combat pour les droits, en fait, des femmes. Et j'ai eu la chance qu'on m'enseigne ces valeurs-là. Et ce parcours, je le vois aujourd'hui dans les combats qui se mènent. Et en fait, souvent, des fois, on prend les choses pour acquises. Moi, je me rappelle, ma mère, elle me parlait justement des droits des femmes, la pilule, le fait qu'en France, les femmes ont eu le droit de vote juste après la guerre, en 1945. Le fait que l'année de ma naissance, 1975, c'est l'année où les femmes ont eu le droit de posséder un compte en banque en France sans la signature express de leur mari. Donc ça voulait dire qu'avant, elles n'avaient pas l'indépendance financière. Elles ne pouvaient pas avoir un compte en banque. Donc quand vous n'avez pas de compte en banque, vous n'avez pas d'argent sans l'accord de votre mari. Si votre mari, il ne veut pas que vous partiez et que vous travaillez, vous ne pouvez pas le faire. Le viol dans le mariage n'est reconnu comme un crime que depuis 1980. Moi, j'ai l'exemple de ma tante qui se faisait taper dessus par son mari. Elle s'est enfuie. Elle est allée porter plainte. C'était en 1982. Donc c'était même après cette loi. Quand elle a fini sa plainte, le policier a dit, mais attendez, madame, il s'agit de votre mari. Elle a dit oui. Je souhaite divorcer. Il a dit, mais madame, qui aime bien, châtie bien. C'est-à-dire que c'était à l'époque normal. Voilà. Donc il y a énormément de combats comme ça. Et pour rebondir, enfin moi, j'ai vraiment été inspiré. Pour rebondir, je pense que c'est très important de toujours... Quand on défend, on a le creux de la vague. Moi, je l'ai traversé. On a tous traversé des périodes où on se remet en question et on est proche du désespoir. Mais en fait, les anciens, ils nous enseignent aussi de ne pas, justement, désespérer, de ne pas lâcher prise. Donc moi, j'ai vécu dix ans aux Etats-Unis. C'est vrai que j'ai été extrêmement inspirée par la communauté afro-américaine. Je dois même leur rendre hommage encore plus parce que je pense qu'ils m'ont révélé la foi grâce au gospel. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais ça s'est fait en tout cas, et ça a été magique. Voilà. Et parce que moi, c'est... Les afro-américains, et je dois dire aussi la diaspora juive aux Etats-Unis, pourquoi ces deux populations en particulier ? Parce que, pour moi, c'est des peuples qui ont extrêmement souffert. Moi, je veux dire, les afro-américains, c'est 400 ans de combat. On arrache des gens en Afrique. Vous connaissez beaucoup mieux l'histoire de moi, mais voilà, ils traversent les bateaux. Ceux qui ne sont pas morts dans les bateaux arrivent et ils se prennent pendant 400 ans d'atrocité. Et au final, ils s'en sortent quand même. Aujourd'hui, on a le président Barack Obama, le plus puissant du monde. Donc, c'est magique. Et en fait, tout ça, pour dire qu'il ne faut pas perdre de sens la réalité, même quand on désespère. C'est-à-dire qu'il y a 200 ans, l'esclavage était un système économique établi. Donc, il y avait plein de gens qui disaient « Mais oui, c'est désastreux, c'est terrible, mais ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. Ça fait vivre des économies entières. » Et aujourd'hui, c'est interdit. Il y a une loi qui dit que dans la plupart des pays du monde, c'est juste interdit. Et donc, je pense que moi, ce que j'aimerais faire, aujourd'hui, c'est rendre hommage à l'Afrique et la comparer justement à une très belle femme, à une grande dame, puissante. Et je pense que ça va résonner avec nous toutes et nous tous, c'est qu'en fait, il faut soi-même prendre conscience de sa valeur. Il faut soi-même garder la foi et la confiance en soi. Et à partir de là, les gens vous respectent. Si vous vous respectez vous-même, les gens vous respectent. Et ce que je voudrais dire, c'est que l'Afrique, aujourd'hui, elle a un pouvoir et une puissance énorme. En tant que fournisseur, d'accord ? Elle est très riche. Elle a énormément de ressources et de richesses. Donc, il faut simplement dire « Maintenant, vous arrêtez de me piller, de me voler et d'abuser mes ressources ». Elle a un énorme pouvoir en tant que consommateur parce que la Chine, les États-Unis, l'Europe se battent pour acquérir ce marché. Donc, oui, il y a beaucoup de consommateurs, mais il faut juste dire « On va acheter, mais pas à n'importe quel prix et on va choisir ce qu'on achètera ». Elle a un grand pouvoir en tant que marché de l'emploi et notamment pour les entrepreneurs et entrepreneurs de demain. Il y a énormément de potentiel de création d'emplois, d'entreprises, de diversité. En fait, la route, elle est ouverte à nous tous. Il suffit juste d'être très positif dans les solutions qu'on va inventer demain, que ce soit les hommes ou les femmes. Voilà, il faut que je vous remercie. Merci Catherine, c'est très bien qu'il a été parcouru et puis surtout, un hommage à cette communauté afro-américaine qui a inspiré à la fois toutes les dynamiques du Pan-Africanus. Je salue ici l'association Diaspora Solidaire et participative, Steve Mangou, qui a organisé pendant un an et demi un cycle assez intéressant à parler sur le Pan-Africanus, des idées aux actions, parce qu'on a souvent l'impression que c'est une idéologie morte, une pensée morte, mais elle est à l'oeuvre, puisque vous avez évoqué tout à l'heure la question du gospel. Ce qu'il faut dire, nous sommes dans des lieux de culture et d'apprentissage, d'enseignement, de partage. Les afro-américains ont inspiré le monde parce que l'Afrique a inspiré le monde. S'il y a un gospel, c'est parce qu'il y a des musiques noires qui ont traversé à travers les bateaux. Ce ne sont pas simplement les hommes qui sont partis à travers les bateaux, mais c'est aussi des cultures qui sont revenues par l'Afrique. L'Afrique sous la forme de la rumba, on l'a vu avec la rumba, effectivement, sous la forme du rap, sous la forme du hip-hop. Et c'est bien que vous ayez rappelé aujourd'hui. On peut être inspiré par l'Afrique, par les afro-américains, de différentes manières. Et il y a un jeune qui va clôturer. Un jeune, il porte bien son nom, tous impliqués pour une nouvelle Afrique. Il est jeune, il porte l'espoir. Avec lui, son association, cette nouvelle Afrique qui aujourd'hui a la particularité, en France notamment, et ceci à travers le JIFA, la princesse intermalle de tous ceux qui participent à cette nouvelle dynamique africaine, d'impliquer nos enfants, nos petits-frères, nos neveux qui sont nés en France dans la question de l'Afrique qui se réveille. Au bas féminin, à l'heure. Elles sont là, elles sont là. Les prêtresses, elles veillent. Bonjour. Je suis un groupe de jeunes personnes qui se sont mis ensemble et qui ont décidé d'oeuvrer pour faire des projets qui mêlent l'innovation et le développement en Afrique. Et donc, TINA signifie tous impliqués pour une nouvelle Afrique. Notre premier projet, notre premier projet pilote, était un projet où nous avons collaboré avec des communautés rurales afin d'identifier les problèmes qu'ils avaient au niveau de leur exploitation de l'eau. Et nous nous sommes rendus compte qu'ils avaient des problèmes au niveau des phases de séchage et de stockage et ensemble avec eux, bien entendu, nous avons identifié les moyens d'améliorer leur production. Mais cette expérience, surtout, elle nous a permis de nous rendre compte que de la diversité des membres de l'association, où de l'association, on est tous bénévoles, c'est-à-dire qu'on a tous un travail à côté, mais on a décidé de se lier ensemble et de mettre notre engagement pour l'Afrique. Et on s'est rendu compte que ce n'est pas parce qu'on a une vie active, des obligations, qu'on ne pourrait pas se mettre ensemble et transformer, comme le DSB, nos idées en actions. Donc, c'était le deuxième résultat de notre premier projet. Et le troisième résultat de ce projet, c'est que nous nous avons monté compte de la place de la femme, de la société africaine. Donc, rendre compte, ce n'est pas vrai, parce que la plupart de nous a vécu dans l'Afrique, on est en majorité des Béninois, mais il n'y a pas que des Béninois. Et on s'est rendu compte que la femme africaine, c'est elle, elle a eu un rôle fondamental dans la construction et l'épanouissement de la famille. C'est elle, en fait, qui, par son rôle et son comportement, transmet la culture à l'enfant. L'enfant qui est un pouvoir, un signe, un consumant de famille. Donc, aujourd'hui, nous parlons fortement sur l'impact social que notre projet aura au niveau local de ces femmes. C'est très bien développé. Aujourd'hui, il est au premier rang européen. Et nous sommes le seul réseau français de femmes Business Angels. Et je peux vous dire qu'on joue vraiment dans la cour des grands. Merci. On se croyait dans une chapelle pour ça, parce qu'il y a beaucoup de messages positifs et de véritables chambres. Un peu gros. Alors, elle connaît un peu plus la physique. Et elle a une grosse expérience. 15 ans, depuis 15 ans, dans la planque de solutions, de gestion de risques et d'investissements sur les marchés de capitaux. Vous conviendrez avec moi que c'est une question qui concerne vraiment les perspectives du continent. Elle participe comme responsable des relations internationales à une aventure nouvelle. C'est la création de la Chambre internationale de commerce pour l'Afrique ou l'Africaine. Plus précisément, Catherine Mourin, que je vous prie d'applaudir, va nous parler de la question. Nous savons que les femmes, elles connaissent les priorités. Elles connaissent les priorités, elles savent s'organiser. Il y a un système qui est tout, je ne sais pas si c'est que c'est que c'est que c'est que c'est qu'on a tout. On se contient, il y a la solidarité. Je vais profiter également de cette tribune pour vous inviter à une soirée de gala. Mais surtout une soirée de gala. Nous allons présenter notre association. C'est une future association qui a deux ans. Nous allons présenter les résultats de notre premier projet parce qu'il y a quelque chose qui nous importe. C'est sûr, on fait des actions en choc. Merci à toi d'avoir partagé avec nous cette expérience éclairante sur la manière dont la jeunesse africaine se saisit de la question à la fois de l'émergence du continent, de sa réunissance et de cette partie de l'économie. Je voudrais applaudir ensemble les banalistes. Nous allons dévouer la silence des questions-réponses. Je ne sais pas si elle fait partie du deuxième ou de la première. À Hermine, votre job, parce que je vais annoncer... Hermine, la péromique, Honorine, votre... Honorine, parce que Hermine et Honorine sont ici, ils sont en même endroit. Alors, Honorine, votre job que je demande à vous dire, qui va venir à ma place ici, nous dire ce qu'elle a retenu de ce tour de table, de ce tour de table, et commencer aussi à partager sa propre expérience. Merci. Merci à toutes ces femmes, sans oublier les hommes, parce que le monde est fait d'hommes et de femmes. Qu'est-ce que j'ai retenu de cette table ronde ? Tout d'abord, des femmes motivées, des femmes qui croient en elles, des femmes qui croient au projet qu'elles ont apporté. La salle, pour que, voilà, j'y croyez là, donc la parole, et il y a qui veut bien la prendre pour poser des questions très très brèves, très courtes, pour que nous puissions... Le 8 mars 2016, je me retrouve à Abidjan, à une cérémonie comme celle-ci. Je ne savais pas où j'étais invitée. J'étais invitée parce que je suis femme leader et je suis allée en Afrique faire dans le développement communautaire. Et on m'a demandé de représenter une dame que je ne connaissais pas. On m'a demandé de représenter une organisation que je ne connaissais pas. Je vous jure, je l'ai fait très bien. Cette femme m'a fait un brief film de 5 minutes, me demandant de représenter chaque homme dans cette salle ce soir. Ne partez pas sans que vos rêves ne se réalisent. Merci. Merci, merci Nadine, merci. On va donc... Merci beaucoup Nadine. Ma première réflexion qui, en fait, n'est qu'un rêve, et voilà, à l'issue de tout ce que nous venons d'écouter, vraiment c'est... Très à l'adieu, je suis Camilia Transite. Je suis PDG. Je ne veux pas trop parler de mon statut. Vous êtes PDG ? Mais dites-le fort, plus fort ! Dites-le plus fort ! Je ne vais pas poser de questions. Camilia Transite, c'est une société qui fait dans le transit du transport. Il y a un port, il fait dans les ports et les ports. Là, il vient et le maritime. Nous sommes basés à Garoua, à Gachika. Et l'autre aspect que nous avons, c'est qu'on nous fait de moins en moins confiance. Les gens nous font de moins en moins confiance. Que ce soit dans la finance et que ce soit dans le... Pour nous confier certaines tâches, c'est un business. Et pourtant, avec beaucoup d'expérience, je me suis rendu compte que quand une femme est à la tête d'une entreprise, les choses marchent... Je ne vais pas dire très bien, mais assez bien. Merci. Merci. Et je voudrais faire comme elle est aussi à Fagda. Merci. Tout ce qui m'a amenée aujourd'hui à être là où je suis, c'est la confiance en moi. Je suis l'aînée d'une famille de 10 personnes. Et quand vous voyez mes frères et soeurs, je suis la plus petite, la plus mince, la plus doux et tôt. Mais c'est moi qui suis la leader. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu un qui m'a fait mon confiance. Et je veux vous entendre ça. Et nous, quand on peut vous suivre mes frères et soeurs, je viens au Cameroun, il y a beaucoup de choses à faire. Ça, Cameroun, c'est un pays à miniature. C'est un pays où on trouve tout, tout, tout ce qui est bien, tout ce qui est bon. Merci. C'est la chère initiative. Et elle avait comme parrain la Banque African de Développement. Alors, Brinçage, je voulais vous demander, est-ce que vous avez aussi un parrain de cette ampleur ? Parce que dans le monde anglo-saxon, ça marche très bien. You Royce, New Faces, fait vraiment beaucoup pour la promotion des femmes. Et qu'est-ce qui se passe entre ce réseau francophone extraordinaire que vous avez mis en place et les réseaux anglophones ? Parce que l'Afrique est multiple et sans parler du lusophone aussi. Merci beaucoup. J'ai créé cette ONG Monde et Bonheur qui a été reconnue l'année dernière au Cameroun comme ONG, parce que la filiale de France a installé là-bas depuis 2006. Et donc nous avons un plan sur les 7 points de ESA. On en discutera plus tard, c'est bon. Mais je voudrais remercier infiniment ces dames pour les efforts consentis pour le développement de nos pays respectifs. Et moi, je sollicite vraiment ce coaching-là, parce que 25 ans d'entreprise, je ne vous dis pas les coûts, les chocs, les chutes. Je pense que là, je vais me relever pour la sixième fois, et j'ai besoin d'être coach. Alors, ça fait plus, en général, c'est 8 fois. Je remercie les organisateurs, et principalement Marie-Thérèse, avec qui nous avons eu le mari et a eu le contact avant que nous fassions le... Assister au début et après les interventions que nous avons suivies. Je n'ai pas de questions proprement dites, mais c'est juste pour féliciter mes soeurs qui sont là, pour chacune d'elles, pour pouvoir continuer les échanges. Merci. Bravo. C'est bon. Je pense qu'il y a des Sénégalais, c'est bon. Ok, donc, moi, qui sont les deux sur la réagatrice, madame ? C'est très pétinant, c'est votre... Voilà. Je ne peux pas le faire, parce que vraiment, je ne peux rien faire. Je ne peux pas le faire. Il y a une plateforme, justement, d'e-commerce, équilibre, donc les produits sur l'Afrique, donc les DVD, seront disponibles en français d'ici quelques mois, puisque pour l'instant, il n'est disponible comme anglais, et ça peut être livré déjà en Afrique. Et également, grâce à des plateformes d'e-learning, j'ai eu l'opportunité d'être contactée grâce aux réseaux sociaux, par une maglienne, un Ivoirien. Donc, grâce à l'e-learning, aujourd'hui, on peut avoir accès à toutes ces informations. Voilà. Toutes les administrations, vous avez vu que, avec les femmes, effectivement, naturellement, a été créé Catherine Morin, de la Chambre internationale de commerce africaine, et son expérience américaine, il a ouvert, évidemment, sur les questions. Nous avons également, la RTA, la Cazillat, et puis, la Louvre, et tous les autres, et tous ceux qui sont venus, j'ai eu aussi l'applaudir très, très, très fort, tous les participants, et tous les participants, au bâtonnier à Nouarins, Cindy Dortenon, Nazima Gelfarida, Akadiri, Morin Catherine, et Yannick Abassis, qui a bien voulu ouvrir cette série de monde. Merci encore. Il nous a été annoncé, tout de suite, le sénateur Émilie Arran et son équipe, que je vous prie d'applaudir très, très, très fort. Monsieur le sénateur Émilie Arran, justement, vous pouvez venir à ma routeur. Est-ce qu'il est là, le sénateur ? Tout près de Verdun, d'un pays d'autre, on parle de côté de moi avec le centenaire, et c'est un grand plaisir pour moi, et ma famille, de vous trouver ici, dans cette belle salle de réunion, où manifestement, il était question aussi, de la parité des femmes en particulier. Alors, justement, à ce propos, quel est votre point de vue sur cette parité, homme-femme, au sein de la République ? Je me suis battu toute ma carrière pour que les femmes arrivent à avoir, non seulement par une loi, mais dans la réalité, la parité. J'estime que le machisme que l'on a suppli dans ce pays, de France, qui est pourtant le pays des droits de l'homme, n'est pas en rapport avec nos idéaux républicains. et que j'ai voté naturellement des deux mains la loi sur la parité lorsque l'on nous a proposé. Alors, je me réjouis pour nous qu'il en soit ainsi. Et je souhaite à tous les pays du monde le vote en particulier. Merci. Merci. Merci.